Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Comment appréhender ce que ressent une personne en situation de handicap face à un obstacle ou encore comment se déplacer lorsqu'on ne voit pas ? Les enfants de l'école Romain-Roland ont pu tester ces difficultés lors d'un atelier proposé par la Ville et l'Éducation nationale. Le risque d'hypertension artérielle augmente avec l'âge et atteint 40% des personnes à 65 ans. L'association ASDES propose des ateliers pour apprendre à vivre avec cette maladie. Rencontre avec Claire Campy, chef de projet au réseau ASDES. Mais commençons ce journal en faisant un petit tour du côté des ateliers dessin et peinture pour adultes organisés par le service art plastique de la Direction du développement culturel. Vous vous sentez une âme d'artiste et avez envie de l'exprimer. La Direction du développement culturel de Nanterre vous propose chaque semaine des ateliers arts plastiques. Les ateliers, ouverts à tous dès l'âge de 6 ans, sont animés par des artistes intervenants. Ici, à la terrasse, l'espace d'art de Nanterre, Catherine Van Denstein a pris ses quartiers il y a plusieurs années. Dans mon atelier, il y a une partie de l'atelier où c'est vraiment un apprentissage. Comme ça, on apprend des techniques, on apprend des formes, on apprend la ligne, on apprend voilà. Et puis il y a un moment où on se met en route pour faire un projet pour l'exposition. Moi, j'aime beaucoup le travail collectif. J'aime bien qu'on puisse trouver sa place avec d'autres, comment on compose ensemble tout ça. Là, on travaille sur l'arbre et je pense qu'on va travailler sur l'humain parce que ça fait partie des sujets qu'on aborde dans l'année. Je viens ici parce que c'est une invitation à la création. Le fait de... Elle nous donne des pistes et puis après, on s'en saisit. On m'invite à créer et on me donne les moyens de le faire. Donc c'est ça qui est très bien. Depuis la semaine dernière, le groupe travaille sur les arbres, pastels, encres de chine ou acryliques. L'objectif est d'éprouver différentes techniques à chaque fois. On va chercher donc au niveau des couleurs, des matières, des manières de réinterpréter. Et déjà, on peut rentrer dans la forme de l'arbre. Ça fait travailler le trait, ça fait travailler plein de choses. Ce que j'apprécie dans l'atelier, c'est qu'on est à la fois sur de la technique et à la fois sur un travail collectif. Ça, c'est intéressant. J'apprends des choses, je me sens encore complètement apprentie. Au-delà de l'apprentissage, ce qui séduit les participants, c'est aussi la possibilité de s'évader deux heures durant. Ce qui me plaît dans l'atelier, c'est le travail en groupe. C'est assez motivant. On est à fond dedans, on ne pense plus qu'à ça et toute la vie autour disparaît. On est là pour dessiner, pour peindre, pour voilà. Tout le reste s'oublie. Renseignements et inscriptions toute l'année à la terrasse L'Espace d'art de Nanterre, 57 boulevard Pézaro ou par téléphone au 01 41 37 62 67. Depuis 2011, le dispositif Grandir Ensemble permet aux petits nanterriens d'être sensibilisés au handicap et travailler sur la différence. Cette initiative, résultant d'un partenariat entre l'éducation nationale et la ville de Nanterre, se présente sous forme d'ateliers, notamment des rencontres handisportives. Il faut être fatigant d'être un handicapé. Donc un handicapé, il peut faire du sport. Il y a des sports qu'il pourra faire, il y a des sports qu'il ne pourra pas faire ou les faire différemment. Là, aujourd'hui, vous avez fait un parcours de gym comme si vous étiez en situation de handicap et c'était plus fatigant. Mais par contre, tu as réussi à le faire. Alors cette activité s'intègre à un parcours qui est proposé en partenariat avec la mairie de Nanterre. Et c'est un parcours qui est une sensibilisation au handicap. Et donc là, c'est la pratique d'atelier dans des conditions de handicap moteur. Donc les enfants, les membres un peu coincés, limités dans leur mouvement, ils ressentent dans leur corps ce que c'est que le handicap. Je fais de l'handicap, en fait, pour comprendre que c'est dur pour les autres personnes âgées et de les aider parce que je me souviendrai que j'ai fait ça et que c'était dur pour moi un peu. On s'en tire dans son corps, c'est quand même beaucoup plus parlant et vivant que juste un apport théorique. Donc ils vont tout à l'heure simuler aussi le handicap visuel. Un enfant fera la personne non-voyante et un autre le guidera. Viens, viens, tourne. Tourne, voilà ça. Voilà, stop, c'est bien. C'est bien. J'espère qu'en tout cas, ils s'en souviendront et quand ils croiseront quelqu'un qui a le handicap, qu'ils se souviendront de leurs sensations au moment où ils ont vécu cet atelier-là. Mais là, c'est vrai qu'ils le vivent de façon ludique. Ils prennent ça comme quelque chose d'un peu exceptionnel par rapport à la classe. La saison Jeune Public propose le spectacle Je Brasse de l'air par la compagnie L'Insolite Mécanique, sous l'aile de la compagnie Les Anges au plafond. Une performance mécanisée à découvrir en famille à partir de 6 ans, le 31 janvier à 15h30 et le 3 février à 11h, 15h30 et 18h. Tous les ans, Nanterre offre un livre à tous les enfants des maternelles de la ville et aux enfants hospitalisés à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Cette année, c'est l'album Cabane d'Aurélien Débat qui a été choisi. Il animera toute la semaine des ateliers où enfants et parents pourront s'amuser à construire des cabanes. Le premier atelier aura lieu le mercredi 24 janvier, 15h30 et 16h30 à la médiathèque des Fontenelles. Apprendre à faire de sa respiration un atout, se projeter positivement face au stress, reprendre conscience et être à l'écoute de son corps, nous avons tous besoin d'une bulle de détente. L'association Sophrologie Nanterre Asso propose tous les lundis à 18h45 ou à 20h des cours pour découvrir les bienfaits de la sophrologie. Inscription, tarifs et renseignements au 06 48 60 89 43. Le réseau ASDES propose des ateliers d'éducation thérapeutique pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle. De quoi s'agit-il ? Alors aujourd'hui, l'hypertension artérielle en France, c'est une pathologie répandue. Environ deux tiers des personnes de plus de 60 ans souffrent de cette pathologie. Maintenant, il faut savoir que c'est une pathologie qui se traite très bien et qu'on peut vivre avec en adoptant des règles d'hygiène de vie tout à fait simples à acquérir. Le réseau ASDES, dans ce contexte, organise des ateliers d'éducation thérapeutique qui vont vous aider à acquérir ces gestes et ces règles d'hygiène de vie pour vivre avec votre pathologie. Par exemple, des ateliers thématiques sur les médicaments, sur ce que c'est que l'hypertension artérielle, sur l'alimentation. Et sous une forme d'échange d'une dizaine de personnes participant à l'atelier, ça dure pendant une heure et demie. Vous posez vos questions, c'est animé par un professionnel de santé. Vous posez vos questions, vous évaluez vos gestes de la vie quotidienne et on vous aide à acquérir les bons outils pour corriger un peu ce qui ne va pas. Je donne un exemple. Dans l'alimentation, parfois, c'est trop de sel. Comment faire pour réduire sa consommation de sel ? Alors, ces ateliers ont lieu une fois par mois, le vendredi matin à l'hôpital Max Forestier de Nanterre. Vous n'avez pas besoin, c'est totalement gratuit, vous n'avez pas besoin de passer par un médecin pour venir nous voir. Vous appelez au 01 47 69 72 12, on enregistre votre inscription et vous venez à l'heure dite. Sous-titrage ST' 501